... Ça fait trois ans que Zineb Redouane a perdu la vie en marge d'une manifestation de Gilets jaunes. Vous vous souvenez de Zineb Redouane ? C'était cette dame de 80 ans qui est morte suite à un tir policier, un tir de grenade lacrymogène. Elle ne participait pas à cette manifestation, elle était à sa fenêtre, elle est sortie dans le balcon pour voir ce qui se passait et pour fermer sa fenêtre. Elle a été visée par un tir de grenade lacrymogène. Malheureusement, la justice n'avance pas. Nous avons des juges d'instruction qui refusent d'instruire le dossier. Il ne se passe absolument rien du tout. Nous savons qui sont les CRS qui étaient présents, qui sont les CRS qui détenaient les armes, qui ont tué madame Redouane. Malheureusement, il n'y a aucune mise en examen. Personne n'a été placé en garde à vue. Et nous avons donc une justice qui refuse aujourd'hui d'instruire ce dossier correctement. Il y a une sorte, si vous voulez, de système, de mécanisme qui se met en place, comme on les connaît bien dans ces affaires de violences policières, pour venir couvrir, pour venir cacher la vérité, pour venir gagner du temps. Il n'y a pas de responsable et donc il n'y a pas de coupable. Par contre, il y a des victimes. Police partout ! Justice nulle part ! On ne peut pas tirer et viser un immeuble d'habitation. Donc il y a eu une faute qui a été commise. C'était un tir tendu, donc interdit, qui a visé madame Redouane. Comment aujourd'hui, en 2021, dans notre pays, qui est quand même la France, un pays des droits de l'homme, on puisse mourir de cette façon-là ? On puisse tuer nos familles de cette façon-là ? C'est aberrant, comment on peut l'expliquer ? Il faut en finir avec ce système où on tolère qu'il y ait des violences policières, où on tolère qu'il y ait des gens qui meurent entre les mains de la police et au final, il n'y a jamais de justice. Pendant ce temps, les inégalités augmentent. Le supplément du monde nous informe en chiffres sur les disparités de revenus et de richesses entre les plus riches et les plus pauvres à l'échelle planétaire. Les 10% les plus riches détiendraient 76% des richesses mondiales. Il y a la moitié de la population mondiale qui vit dans des métropoles, maintenant, enfin dans des villes, et 80% de ces gens vivent dans des bidonvilles. On est actuellement une quarantaine dans le parc de Bercy en réponse à ce qui s'est passé ce matin, c'est-à-dire des migrants qui dorment dans les tentes à Bercy et qui se sont fait agresser par un homme parce qu'il y en a marre des étrangers. Toutes ces populations qui arrivent sont quand même des populations en stress post-traumatique. Je veux dire, les mineurs isolés qui arrivent sont dans des situations psychologiques qui sont... Enfin, moi, je n'arrive même pas à imaginer. Parmi les deux personnes qui ont été agressées, ce qui n'a pas été trop dit dans les médias, c'est qu'il y a un jeune qui a 16 ans, donc c'était le premier jour en France. Du coup, nous nous sommes rassemblés pour demander une mise à l'abri pour toutes les personnes qui sont à la rue. Et voilà le résultat. Des milliers d'humains exilés ont perdu la vie. Je ne vous l'annonce pas, on le sait. Ces dernières années, dans nos montagnes, dans les bidonvilles au beau abord de nos villes, sous les camions, sur nos routes, dans nos forêts, dans les mers, bordant nos frontières. On peut prendre l'exemple de Total en Ouganda. Total, là, actuellement, c'est 100 000 déportés déjà. 100 000 personnes qui ont été chassées de leur terre. Donc ces gens-là, je veux dire, c'est normal, c'est légitime qu'ils viennent en France. Je veux dire, on a détruit leur lieu de vie. Il y a une véritable volonté de mener une politique de non-accueil vis-à-vis des exilés. Donc l'idée, c'est tout simplement de décourager les arrivées ou alors de faire comprendre aux gens qu'il faut mieux quitter le pays et quitter l'Europe, globalement. Je suis étonnée qu'il n'y ait pas de discours à inverse qui dit « bon, alors, essayons d'accueillir toute la misère du monde. Comment est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on peut y arriver ? » Sous-titrage Société Radio-Canada